Musique Comment ils réagissent les greens ? Ils sont soft ? Pas soft On joue le même parcours que l'an dernier, en tout cas du Tio Green c'est la même chose, c'est sûr que les Green par contre ça a bien évolué. C'est beaucoup plus difficile, plus exigeant, il y a beaucoup plus de... Si on a des Green avec des positions de drapeau, on sait d'avance où vont être les drapeaux, contrairement aux années précédentes où on pouvait à peu près deviner, mais là c'est assez clair, parce qu'il y a un plateau, une surface plane, ensuite ça s'en va, ou derrière ou devant. Donc c'est écrit qu'il y aura certains drapeaux qui vont être d'ailleurs assez compliqués à jouer, parce qu'il y a beaucoup plus de pente. Au fond là où il marche là. Après ça skip à rouge à droite là-bas, on le met en bleu, après derrière ça descend. Tu peux pas, et puis c'est tout petit, et puis derrière c'est tout. Donc le drapeau sera d'abord, on jouera court là. On doit aller dans la cuvette au milieu là, on stoppera là. Si elle va long, tant mieux. Les Greens sont très bons, pas très rapides, mais je pense que l'organisation ne peut pas les mettre trop rapides, sinon on pourrait simplement pas jouer certains Greens. C'était déjà assez compliqué, là ça devient vraiment très dur, c'est un vrai test difficile. Darès Alam c'est un parcours dur, on le sait, c'est un des tests de l'année, mais là ça s'est élevé encore d'un niveau. On va. Après le truc c'est qu'en gros, ou fort, et qu'on pitche, si on pitche la gauche du mal, va forcément s'éloigner. Déjà on sait qu'il y a une partie du champ qui va péter les plombs, comme on dit. Déjà il ne faut pas faire partie de ces gens là. Il va falloir être patient, il va falloir jouer beaucoup de milieux de Green, avoir des putts compliqués, prendre la vitesse. Donc là je vais aller sur le putting Green et justement travailler ce domaine là, ça va être très important. Je pense qu'on va avoir des chips compliqués à jouer. Les joueurs les plus gourmands prennent beaucoup de risques, prendront beaucoup de risques, parce que la balle peut nous revenir dans les pieds, partir 6 mètres derrière. Des joueurs un peu plus posés, un peu plus réfléchis auront peut-être moins d'opportunités de vivre des catastrophes. C'est un peu une attitude de tournoi majeur. Par exemple du S-Open, on sait que c'est dur, on sait qu'on a du pain noir parfois à manger, mais il faut être patient, savoir saisir certaines opportunités, être opportuniste sur les parts 5. C'est toute une stratégie, mais c'est vrai que c'est assez compliqué cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...